La ruée vers le Nil Avec l'admirable sincérité qui caractérise tous ces propos, Youssef se garde bien de s'attribuer le mérite de l'épopée égyptienne. « J'ai fini par accompagner mon oncle, » ajoute-t-il. « Il a conquis l'Égypte, puis il est mort. Dieu m'a mis alors entre les mains un pouvoir que je n'attendais nullement. » Une de leurs missions consistait notamment à contrôler les portes de la cité et à protéger les fonctionnaires francs chargés d'encaisser le tribut annuel de cent mille dinars que Schauer avait promis de payer au royaume de Jérusalem. Un impôt aussi lourd, joint à la présence prolongée de cette force étrangère, ne pouvait que provoquer le ressentiment des citadins. L'opinion s'est donc peu à peu mobilisée contre les occupants. On chuchote, et dans l'entourage même du calife, qu'une alliance avec Noureddine serait un moindre mal. Des messages commencent à circuler à l'insu de Schauer, entre le Caire et Alep. Le fils de Zinki, peu pressé d'intervenir, se contente d'observer les réactions du roi de Jérusalem. Ne pouvant ignorer cette rapide montée de l'hostilité, les chevaliers et les fonctionnaires francs installés dans la capitale égyptienne prennent peur. Ils envoient des messages à Amaury pour qu'ils viennent à leur secours. Le monarque commence par hésiter. La sagesse lui commande de retirer sa garnison du Caire et de se contenter du voisinage d'une Égypte neutre et inoffensive. Mais son tempérament l'incline à la fuite en avant. Encouragé par la récente arrivée en Orient d'un grand nombre de chevaliers occidentaux, impatients de casser du sarrasin, il se décide, en octobre 1168, pour la quatrième fois, à lancer son armée à l'assaut de l'Égypte. Cette nouvelle campagne débute par une tuerie aussi affreuse que gratuite. Les occidentaux s'emparent en effet de la ville de Bilbéis, où sans aucune raison, ils massacrent les habitants, les hommes, les femmes et les enfants, aussi bien les musulmans que les chrétiens de Ritkopt. Comme le dira très justement Ibn al-Hathir, si les francs s'étaient mieux conduits à Bilbéis, ils auraient pu prendre le Caire le plus facilement du monde, car les notables de la ville étaient prêts à la livrer. Mais en voyant les massacres perpétrés à Bilbéis, les gens décident de résister jusqu'au bout. De fait, à l'approche des envahisseurs, Chawair ordonne de mettre le feu à la vieille cité du Caire. 20 000 cruches de naftes sont déversées sur les échoppes, les maisons, les palais et les mosquées. Les habitants sont évacués vers la ville nouvelle, fondée par les Fatimides au Xe siècle, et qui groupent essentiellement les palais, les administrations, les casernes, ainsi que l'université religieuse d'Al-Hazar. Pendant 54 jours, l'incendie fait rage. Entre-temps, le vizir a essayé de maintenir le contact avec Amaury pour le convaincre de renoncer à sa folle entreprise. Il espère y parvenir sans une nouvelle intervention de Cherkou. Mais au Caire, son parti faiblit. Le calife Al-Adid, en particulier, prend l'initiative d'envoyer une lettre à Noureddin, lui demandant de voler au secours de l'Égypte. Pour émouvoir le fils de Zinki, le souverain Fatimide a joint à sa missive des mèches de cheveux. Ce sont, lui explique-t-il, les cheveux de mes femmes. Elle te supplie de venir les soustraire aux outrages des francs. La réaction de Noureddin à ce message angoissé nous est connue grâce à un témoignage particulièrement précieux qui n'est autre que celui de Saladin, cité par Ibn al-Hathir. Quand les appels d'Al-Adid arrivèrent, Noureddin me convoqua et m'informa de ce qui se passait. Puis il me dit, « Va voir ton oncle Chirkou, à Homs, et presse-le de venir ici au plus vite, car cette affaire ne souffre aucun délai. » Je quittai Alep, et à un mille de la cité, je rencontrai mon oncle, qui venait précisément pour cette affaire. Noureddin lui ordonna de se préparer à partir pour l'Égypte. Le général kurde demande alors à son neveu de l'accompagner, mais Saladin se récuse. Je répondis que je n'étais pas prêt d'oublier les souffrances endurées à Alexandrie. Mon oncle dit alors à Noureddin, « Il faut absolument que Youssef vienne avec moi. » Et Noureddin répéta donc ses ordres. J'eus beau lui exposer l'état de gêne où je me trouvais, il me fit remettre de l'argent, et je dus partir, comme un homme qu'on mène à la mort. Cette fois, il n'y aura pas d'affrontement entre Chirkou et Amaury. Impressionné par la détermination des Kairot, prêt à détruire leur ville plutôt que la lui livrer, et craignant d'être pris à revers par l'armée de Syrie, le roi franc rentre en Palestine le 2 janvier 1169. Six jours plus tard, le général kurde arrive au Caire pour y être accueilli comme un sauveur, aussi bien par la population que par les dignitaires fatimides. Shawair lui-même semble s'en réjouir. Mais personne ne s'y trompe. Bien qu'il se soit battu contre les francs au cours des dernières semaines, on le considère comme leur ami, et il doit payer. Dès le 18 janvier, il est attiré dans une embuscade, séquestré sous une tente, puis tué des propres mains de Saladin, avec l'approbation écrite du calife. Ce même jour, Shirkou le remplace au Vizira. Quand, vêtu de soie brodée, il se rend à la résidence de son prédécesseur pour s'y installer, il ne trouve même pas un coussin pour s'asseoir. Tout a été pillé dès l'annonce de la mort de Shawair. Il a fallu trois campagnes au général kurde pour devenir le véritable maître de l'Égypte. Un bonheur qui lui est compté. Le 23 mars, deux mois après son triomphe, et à la suite d'un repas trop copieux, il est victime d'un malaise, d'une atroce sensation d'étouffement. Il meurt quelques instants plus tard. C'est la fin d'une épopée, mais le début d'une autre, dont le retentissement sera infiniment plus grand. Ibn al-Hathir racontera. À la mort de Shirkou, les conseillers du calife Al-Adid lui suggérèrent de choisir Youssef comme nouveau vizir, parce qu'il était le plus jeune et semblait le plus inexpérimenté et le plus faible des émirs de l'armée. De fait, Saladin est convoqué au palais du souverain, où il reçoit le titre d'Al-Malik-en-Nasser, le roi victorieux, ainsi que les parures distinctives des vizirs, un turban blanc broché d'or, une robe avec une tunique doublée d'écarlate, une épée incrustée de pierrerie, une jument alzane avec une selle et une bride ornée d'or ciselé et de perles, et bien d'autres objets précieux. En sortant du palais, il se dirige en grand cortège vers la résidence vizirale. En quelques semaines, Youssef parvient à s'imposer. Il élimine les fonctionnaires fatimides, dont le loyalisme lui semble douteux, les remplace par ses proches, écrase sévèrement une révolte au sein des troupes égyptiennes, repousse enfin, en octobre 1169, une lamentable invasion franque, celle que mène Amaury, arrivée en Égypte pour la cinquième et dernière fois, avec l'espoir de s'emparer du port de Damiette, dans le delta du Nil. Manuel Comen, inquiet de voir un lieutenant de Noureddin à la tête de l'État fatimide, a accordé aux francs le soutien de la flotte byzantine, mais en vain. Les roumes n'ont pas de provisions suffisantes et leurs alliés refusent de leur en fournir. Au bout de quelques semaines, Saladin peut entamer des pourparlers avec eux et les persuader sans peine de mettre fin à une entreprise par trop mal engagée. Il n'a donc pas fallu attendre la fin de 1169 pour que Youssef soit le maître incontesté de l'Égypte. À Jérusalem, Amaury se promet de s'allier au neveu de Sherkou contre le principal ennemi des francs, Noureddin. Si l'optimisme du roi peut paraître excessif, il n'est pas sans fondement. Très tôt, en effet, Saladin commence à prendre quelques distances par rapport à son maître. Bien entendu, il assure continuellement de sa fidélité et de sa soumission. Mais l'autorité effective sur l'Égypte ne peut pas s'exercer à partir de Damas ou d'Alep. Les relations entre les deux hommes vont finir par prendre une réelle intensité dramatique. Malgré la solidité de son pouvoir au Caire, Youssef n'osera en effet jamais affronter directement son aîné et lorsque le fils de Zinki l'invitera à le rencontrer, il se dérobera toujours. Non par peur de tomber dans un piège, mais par crainte de faiblir personnellement s'il se trouvait en présence de son maître. La première crise grave éclate durant l'été 1171, lorsque Noureddin exige du jeune vizir qu'il abolisse le califat Fatimide. En tant que musulman sunnite, le maître de la Syrie ne peut admettre que l'autorité spirituelle d'une dynastie hérétique continue à s'exercer sur une terre qui dépend de lui. Il envoie donc plusieurs messages en ce sens à Saladin. Mais celui-ci se montre réticent. Il craint de heurter les sentiments de la population, en bonne partie chiite, et de s'aliéner les dignitaires Fatimides. Par ailleurs, il n'ignore pas que c'est en tant que vizir du calife Al-Hadid qu'il tient son autorité légitime, et il craint de perdre en le détrônant ce qui garantit officiellement son pouvoir en Égypte, auquel cas il redeviendrait un simple représentant de Noureddin. Il voit d'ailleurs dans l'insistance du fils de Zinqui bien davantage une tentative de remise au pas politique qu'un acte de zèle religieux. Au mois d'août, les exigences du maître de la Syrie quant à l'abolition du calife achiite sont devenues un ordre combinatoire. Acculé, Saladin commence à prendre des dispositions pour faire face aux réactions hostiles de la population, et va jusqu'à préparer une proclamation publique annonçant la déchéance du calife. Mais il hésite encore à la diffuser. Al-Hadid, bien qu'âgé de 20 ans, est très gravement malade, et Saladin, qui s'est lié d'amitié avec lui, ne se fait pas à l'idée de trahir sa confiance. Subitement, le vendredi 10 septembre 1171, un habitant de Mossoul, en visite au Caire, entre dans une mosquée et, montant en chair avant le prédicateur, fait la prière au nom du calife Abbasid. Curieusement, personne ne réagit, ni sur le moment, ni les jours suivants. Est-ce un agent envoyé par Noureddin pour embarrasser Saladin ? C'est possible. Mais, en tout cas, après cet incident, le vizir, quels que soient ses scrupules, ne peut plus différer sa décision. Dès le vendredi suivant, ordre est donné de ne plus mentionner les Fatimides dans les prières. Al-Hadid est alors sur son lit de mort, à moitié inconscient, et Youssef interdit à quiconque de lui annoncer la nouvelle. S'il se rétablit, leur dit-il, il aura toujours le temps de la connaître. Sinon, laissez-le mourir sans tourment. De fait, Al-Hadid s'éteindra peu de temps après, sans avoir appris la triste fin de sa dynastie. La chute du califachite, après deux siècles d'un règne parfois glorieux, va, comme on pouvait s'y attendre, éprouver sur le champ la secte des assassins, qui, comme au temps de Massan-as-Saba, attendaient encore que les Fatimides sortent de leur réthargie pour inaugurer un nouvel âge d'or du chiisme. Voyant que ce rêve s'évanouissait à jamais, ces adeptes sont si désarçonnés que leur chef en Syrie, Rachededdin Sinan, le vieux de la montagne, envoie un message à Amaury pour lui annoncer qu'il est prêt, avec tous ses partisans, à se convertir au christianisme. Les assassins possèdent alors plusieurs forteresses et villages en Syrie centrale, où ils mènent une vie relativement paisible. Depuis des années, ils semblent avoir renoncé aux opérations spectaculaires. Rachededdin, bien entendu, dispose encore d'équipes de tueurs parfaitement entraînées, ainsi que de prédicateurs dévoués, mais beaucoup d'adeptes de la secte sont devenus de braves paysans, souvent contraints de verser un tribut régulier à l'ordre des Templiers. En promettant de se convertir, le vieux espère, entre autres choses, exenter ses fidèles du tribut que seuls les non-chrétiens sont tenus de payer. Les Templiers, qui ne prennent pas leurs intérêts financiers à la légère, suivent avec inquiétude ces contacts entre Amaury et les assassins. Dès que l'accord est en vue, ils décident de le faire échouer. Un jour de 1173, alors que des envoyés de Rachededdin reviennent d'une entrevue avec le roi, les Templiers leur tentent une embuscade et les massacrent. Plus jamais on ne reparlera de la conversion des assassins. Indépendamment de cet épisode, l'abolition du califat Fatimide a une conséquence aussi importante qu'imprévue. Donner à Saladin une dimension politique qu'il n'avait pas jusque-là. Noureddin, évidemment, ne s'attendait pas à un tel résultat. La disparition du calife, au lieu de réduire Youssef au rang d'un simple représentant du maître de la Syrie, fait de lui le souverain effectif de l'Égypte et le gardien légitime des fabuleux trésors accumulés par la dynastie déchue. Dès lors, les relations entre les deux hommes ne cesseront de s'envenimer. Au lendemain de ces événements, tandis que Saladin dirige à l'est de Jérusalem une expédition audacieuse contre la forteresse franque de Chau-Bac, la garnison semble sur le point de capituler lorsque Saladin apprend que Noureddin vient le rejoindre à la tête de ses troupes pour participer aux opérations. Sans attendre un instant, Youssef ordonne ses hommes de lever le camp et de rentrer à marche forcée vers le Caire. Il prétexte par une lettre au fils de Zinqui que des troubles auraient éclaté en Égypte le contraignant à ce départ précipité. Mais Noureddin ne se laisse pas abuser. Accusant Saladin de félonie et de trahison, il jure de se rendre en personne au pays du Nil afin de reprendre les choses en main. Inquiet, le jeune vizir réunit ses proches collaborateurs parmi lesquels son propre père Ayub et les consulte sur l'attitude à adopter au cas où Noureddin mettrait sa menace à exécution. Alors que certains émirs se déclarent prêts à prendre les armes contre le fils de Zinqui et que Saladin lui-même semble partager leur avis, Ayub intervient tremblant de colère, interpellant Youssef comme s'il n'était qu'un galopin, il déclare « Je suis ton père » et s'il y a une personne ici qui t'aime et désire ton bien, ce ne peut être que moi. Pourtant, sache que si Noureddin venait, rien ne pourrait m'empêcher de me prosterner et de baiser le sol à ses pieds. S'il m'ordonnait de te couper la tête avec mon sabre, je le ferai, car cette terre est à lui. Tu vas lui écrire ceci. J'ai appris que tu voulais diriger une expédition vers l'Égypte, mais tu n'en as pas besoin. Ce pays est à toi et il te suffit de m'envoyer un coursier ou un chameau pour que je vienne à toi en homme humble et soumis. À l'issue de cette réunion, Ayoub sermonne à nouveau son fils en privé. « Par Dieu, si Noureddin tentait de te prendre un pouce de ton territoire, je me battrais contre lui jusqu'à la mort. » « Mais pourquoi te montres-tu ouvertement ambitieux ? Le temps est de ton côté, laisse faire la providence. » Convaincu, Youssef envoie en Syrie le message proposé par son père et Noureddin, rassuré, renonce in extremis à son expédition punitive. Mais instruit par cette alerte, Saladin dépêche l'un de ses frères, Touransha, au Yémen, avec pour mission de conquérir cette terre montagneuse du sud-ouest de l'Arabie afin d'y ménager à la famille d'Ayoub un lieu de refuge au cas où le fils de Zinki qui songerait à nouveau à prendre le contrôle de l'Égypte. Le Yémen sera effectivement occupé sans grande difficulté au nom du roi Noureddin. En juillet 1173, moins de deux ans après le rendez-vous manqué de Shaoubac, un incident analogue se produit. Saladin est en partie guerroyé à l'est du Jourdain. Noureddin rassemble ses troupes et vient à sa rencontre. Mais une fois de plus, terrorisé à l'idée de se trouver face à son maître, le vizir se dépêche de reprendre la route de l'Égypte en affirmant que son père est mourant. De fait, Ayoub vient de sombrer dans le coma à la suite d'une chute de cheval. Mais Noureddin n'est pas prêt à se contenter de cette nouvelle excuse. Et lorsqu'Ayoub meurt en août, il prend conscience de ce qu'il n'a plus au cœur un seul homme en qui avoir pleinement confiance. Aussi, considère-t-il le moment venu, de prendre personnellement en main les affaires égyptiennes. Noureddin commença ses préparatifs pour envahir l'Égypte et l'arracher à Salaheddin Youssef car il avait constaté que celui-ci évitait de se battre contre les francs par crainte de se réunir avec lui. Notre chroniqueur Ibn Al-Hathir qui a 14 ans lors de ces événements prend nettement position en faveur du fils de Zinki. Youssef préférait avoir les francs à ses frontières plutôt que d'être le voisin direct de Noureddin. Celui-ci écrivit donc à Mossoul et ailleurs pour demander qu'on lui envoie des troupes. Mais pendant qu'il s'apprêtait à marcher avec ses soldats vers l'Égypte, Dieu lui intima l'ordre qu'on ne discute pas. Le maître de la Syrie vient en effet de tomber gravement malade, atteint, semble-t-il, d'une très forte angine. Ces médecins lui prescrivent d'une saignée, mais il refuse. On ne saigne pas un homme de 60 ans, dit-il. On essaie d'autres traitements, mais rien n'y fait. Le 15 mai 1174 est annoncé à Damas la mort de Noureddin Mahmoud, le roi saint. Le Mujahid qui a unifié la Syrie musulmane et permis au monde arabe de se préparer à la lutte décisive contre l'occupant. Dans toutes les mosquées, on s'est rassemblés le soir pour réciter quelques versets du Coran en sa mémoire. En dépit de son conflit les dernières années avec Saladin, celui-ci, avec le temps, apparaîtra bien davantage comme son continuateur que comme son rival. La ruée vers le Nil Mon oncle Chirkou se tourna vers moi et dit « Youssef, range tes affaires, on s'en va. » En recevant cet ordre, je me sentis frappé au cœur comme par un coup de poignard et je répondis « Pardieu, si l'on me donnait tout le royaume d'Égypte, je n'irai pas. » L'homme qui parle ainsi n'est autre que Saladin, racontant les débuts pour le moins timides de l'aventure sur les occupants. On chuchote et dans l'entourage même du calife qu'une alliance avec Noureddine serait un moindre mal. Des messages commencent à circuler à l'insu de Chawair entre le Caire et Alep. Le fils de Zinki peu pressé d'intervenir se contente d'observer les réactions du roi de Jérusalem. Ne pouvant ignorer cette rapide montée de l'hostilité, les chevaliers et les fonctionnaires francs installés dans la capitale égyptienne qui fera de lui l'un des souverains les plus prestigieux de l'histoire. Avec l'admirable sincérité qui caractérise tous ses propos, Youssef se garde bien de s'attribuer le mérite de l'épopée égyptienne. « J'ai fini par accompagner mon oncle, ajoute-t-il. Il a conquis l'Égypte puis il est mort. Dieu m'a mis alors entre les mains un pouvoir que je n'attendais nullement. En quittant le Caire, Amaury avait cru bon d'y laisser un détachement de chevaliers chargés de veiller à la bonne application du traité d'alliance. Une de leurs missions consistait notamment à contrôler les portes de la cité et à protéger les fonctionnaires francs chargés d'encaisser le tribut annuel de cent mille dinars que Schaouer avait promis de payer au royaume de Jérusalem. Un impôt aussi lourd, joint à la présence prolongée de cette force étrangère, ne pouvait que provoquer le ressentiment des citadins. L'opinion s'est donc peu à peu mobilisée contre une prenne peur. Ils envoient des messages à Amaury pour qu'ils viennent à leur secours. Le monarque commence par hésiter. La sagesse lui commande de retirer sa garnison du Caire et de se contenter du voisinage d'une Égypte neutre et inoffensive. Mais son tempérament l'incline à la fuite en avant. Encouragé par la récente arrivée en Orient d'un grand nombre de chevaliers occidentaux impatients de casser du sarrasin. Il se décide en octobre mai